Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de la nage synchronisée, un sport assez connu. Dans cette courbe vidéo, je vous parlerai de deux manières de vous recevoir ce que les athlètes pratiquent car elles ne font pas seulement pratiquer leur chorégraphie. Pour commencer, je vais vous présenter une figure appelée le baraque. Le baraque est très difficile. L'athlète qui le pratique devra penser majoritairement à serrer ses fesses et ses adhéminos pour qu'il se fasse apprécier de la part du public et des juges. Mais si on regarde de la manière de penser aux filles ou aux athlètes qui pratiquent ce mouvement, la réponse sera très différente car si elles ne réussissent pas ou ont un seul petit mouvement incorrect, les juges leur enlèveront beaucoup de points. De plus, le baraque est très difficile dont cette figure nécessite beaucoup de pratiques. Passons maintenant à l'entraînement. Je vais vous présenter un entraînement nommé le figure training. Le figure training est un mouvement que l'on pratique sur une planche de bois à poignée. Il aide vraiment dans la performance de l'athlète car celle-ci peut entendre ses corrections, donc par la suite, mieux les visualiser. Dans un autre sens, il nécessite vraiment beaucoup de force dans les fesses et les abdominaux et peut même donner un mal de tête puisqu'on peut y rester quelques secondes quand même. Pour la suite, l'activation. Voici une activation de bras très difficile. Les athlètes devront la pratiquer souvent pour qu'elle devienne plus facile. Par exemple, l'activation porte bien son nom car après, les athlètes sont prêts à rentrer dans l'eau et à pratiquer leur beau school à fond. Pour finir ce court documentaire, je voulais vous laisser avec une équipe de non-synchronité du club Les Animétistes de Sherbrooke dans la catégorie junior. En passant, ils s'en vont à Calgary. Allez, on leur souhaite bonne chance! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501